On comprend aisément aujourd'hui pourquoi le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé-Goudet sont encore retenus hors du pays. Le RHDP a du mal à digérer leur acquittement par la Cour pénale internationale. Hier lors du débat télévisé sur NCI 360, M. Imbassou Ouattara, député RHDP sortant à Yopougon, a ressorti le débat du fameux article 125. Heureusement qu'il y avait sur le plateau M. Diaby Youssouf et Lass Mbless pour apporter la contradiction. Écoutons. Vous étiez là ? Vous êtes même placé aujourd'hui pour parler de violence dans ce pays ? Je voulais revenir à M. Ouattara pour dire à M. Ouattara que le terme article 125 a été jugé à la CPI pendant 6 ans avec un dossier de près de 20 tonnes. Et ça a été vide. Il était député. Il était incapable lui-même de se déporter à la CPI pour apporter la preuve qu'il y a eu article 125 dans sa commune, qui s'est dit en commune octroyée par notre absence, donc à Yopougon, pour dire que Charles Blé-Goudet a utilisé le terme article 125. C'est ceux qui ont créé les termes. C'est eux. Et donc, si on doit chercher des solutions, la technologie de la CPI 125, ça ne peut que venir de M. le député de Yopougon, qui en sert beaucoup plus sur la CPI 125. Sinon, au niveau de la justice internationale, Charles Blé-Goudet est blanc comme neige. OK, frère ? Donc à partir de maintenant, il faut que c'est ça. C'est pas personnel, je le rappelle. Non, 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 je vous redonne la parole tout à l'heure. Alors, nous sommes sur un plateau. Le plateau est censé éclairer l'opinion nationale et internationale sur la conjoncture politique actuelle. Absolument. Mais quand un député par défaut vient raconter des contes vérités absolus, c'est lui qui parle d'article 125. Il aurait pu se construire comme témoin. La CPI avait besoin des gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de cet article 125. Mais ils ont envoyé des témoins qui ignoraient tout de ce pourquoi ils étaient là-bas. Même de leur village. Et ils viennent maintenant sur un plateau télé pour raconter des choses qu'on ne dit pas. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble la cohésion sociale. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble, le vivre ensemble, leur chère. Il ne s'agit pas de le proclamer, mais il s'agit de poser des pas qui vont dans ce sens-là. Bagbo-Lauré, dont il parle, Bagbo-Lauré est celui qui, dans son parcours, a toujours privilégié l'accession au pouvoir par les unes. Il a fait de ça un leitmotiv, il a fait de ça la ligne de son parti. Et il y tient jusqu'à présent. Et les derniers événements l'ont démonté. Ce n'est pas le cas pour votre leader. qui promettaient de faire tomber des pouvoirs, qui promettaient de faire tomber des fruits. Vous, vous allez vous asseoir devant les Ivoiriens pour dire qu'on a tué, on a tué, on a tué. Vous, les promoteurs de la rébellion, soyez un peu sérieux. Je tenais à dire ça. En Zouglou, ça réussit toujours !